Allez, on passe au coup de cœur de Jeannine. Alors, c'est quoi ? En même temps, j'allais me dire, quel est votre coup de cœur, sachant qu'il y a un lit de 2 mètres sur 2 devant moi ? Donc, ça doit avoir un lien. Oui, c'est... Il y a tout un lien avec le lit, si je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est les cadeaux de Noël, encore une fois. Je m'intéresse, j'ai envie de vous donner plein d'idées de cadeaux de Noël et en plus de respecter un petit peu ce qui se passe, les tendances, les nouveautés dans la mode. Il y a des peluches sur le lit, je ne comprends pas. Oui, il y a des peluches parce que là, qu'est-ce qu'il se passe le 24 ? On dort. Oui. Le 25, on se réveille, on est pressé d'aller ouvrir les cadeaux. Éventuellement. Et on est comment ? On est habillé comment ? En pyjama. C'est les pyjamas de Noël, mon coup de cœur. Elle arrive de loin. Alors, regardez, il n'y a pas que moi, en plus, il y a un coup de cœur pour les pyjamas de Noël. Il y a Kendall Jenner et sa nièce, donc la fille de Kim Kardashian ou la fille de son autre sœur. Enfin bon, bref, c'est une grande famille, les Kardashians. Bah, Raphaëli aussi, qui est avec son joli pyjama de Noël. C'est une tradition, donc. Céline Dion, ah ouais, le traditionnel pyjama de Noël. Regardez en famille comme c'est mignon ou encore Jessica Alba. Et là, c'est parfait. Bref, défilé, c'est parti. On commence dans cette thématique de Noël avec un joli pyjama. Il fait un peu froid, on a envie de s'amuser. Et c'est Blondine qui arrive et qui vient de se réveiller. Enfin, qui va se coucher. C'est mignon. C'est mignon. Oh, elle va aller se coucher, elle a envie de dormir un peu. Mais non, mais non, mais pas des pyjama comme ça. Ah si. Ah bon ? Ah si. Ah bon ? Ah ouais. Elle est fatiguée, elle a envie de dormir un petit peu. Le Père Noël, il est en train de faire la tournée des cheminées. Blandine, viens près de moi, ma beauté. Je vous vois là, vous êtes choquée. Oui, moi je suis choquée. Grosse, grosse tendance. Ça doit être très confortable, mais il n'y a pas moyen. On est au top. Et moi, je trouve ça très sympathique, drôle. Et pour la période de Noël, il fait un peu froid. On a envie le matin comme ça d'avoir une tenue un peu décalée, un peu sympa. Je trouve que c'est cool. Et il y a des gens qui sont passionnés de licornes, donc vous pouvez leur offrir en cadeau. André vient de me donner une réponse. Ah oui. C'est très beau parce qu'on a envie de zipper. Ah, voilà. Il rend tout sexy, il rend tout beau. Et de se mettre dedans à deux. Vous arrivez vraiment à avoir du sexy partout. Mais oui. Et les petits chaussons à thème. Voilà. Donc on est dans du cocooning, on est dans du confort. Donc voilà pour le look numéro un, licorne de Blandine. On a quand même maintenant Zoé qui, elle, va se réveiller. Oui, les cadeaux de Zoé ! Ah oui. Il y a des cadeaux, il y en a même là. Mais Zoé est censé avoir fait l'âge. Là, c'est de l'âge. Ah d'accord, très bien. Elle ouvre son petit cadeau Zoé avec son pyjama, là. Donc là, pyjama Noël, effectivement. On voit bien le motif avec les petits flocons blancs sur un pyjama rouge Père Noël. Et un autre petit cadeau qu'il y a dedans. Noël a carrément mis son petit serre-tête avec les petites oreilles de serre. Et ses petits chaussons pour Noël ! Ah bah forcément ! Ah bah le pyjama Noël, c'est un total look. Vous allez trop loin. Ah mais non, mais le pyjama Noël, c'est ça. Vous allez trop loin. C'est le limite déguisement. Ah, on aime bien le serre-tête. Limite déguisement. Donc on s'amuse. C'est des cadeaux un peu fun qu'on peut offrir. En plus d'un gros cadeau, par exemple. Mais moi, je trouve que le look de Noël pyjama, on le joue à fond. Donc voilà. Et moi, pour terminer... Le vôtre, il est déjà plus acceptable. Et bah c'est aussi pour vous convaincre et de vous dire, voilà. Il y a aussi des pyjamas un petit peu velours, classiques, qu'on va pouvoir porter en tenue le soir de Noël. Au moins, on est au taquet. C'est-à-dire qu'on se réveille, on ouvre les cadeaux et on est prête pour le dîner. Donc voilà, je vous mets les trois looks sur le site de France TV. Et regardez, il y a même maintenant des petits cadeaux comme ça. Alors c'est des céréales, une boîte de céréales. Et dedans, il y a des pyjamas. Donc c'est pour vous donner des idées de cadeaux de Noël. Voilà. Ok, les pyjamas de Noël. Vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, ça existe. Elle vous les raconte. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec Sophie d'avant et à faire conclure. J'espère qu'on a été là pour vous aujourd'hui. Qu'on vous a fait sourire. Qu'on a appris des choses ensemble. Passez une merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501